Assalamu alaikum. On m'en vient encore à mon ordre. L'angadé. Je vous bénisse. Amen. Vous savez, quand de fois on va à la mission, dans un pays où on n'est jamais arrivé, on se pose la question de savoir comment ça va se passer, comment je ne connais personne, comment je veux faire. Et ce qui est le plus intéressant avec le Seigneur, c'est qu'il nous a donné une très grande famille. Amen. L'église de Betel, l'église de Dakar, l'église de Sénégal, est devenu réellement ma famille. Et je vous dis merci pour tout ce qui a été votre accueil. Déjà demain, je rentre et je rentre avec de très bons souvenirs. Et comme le passé le disait, on rapporte très, très positif. Vous allez en dire, le mur de Jéricho, nous pouvons les renverser et gagner du terrain. Que le Seigneur vous bénisse pour tout ce que vous avez été pour nous. Merci, merci, pasteur. Je suis sans mot. Je suis le maire sans mot. J'ai été bien entretenu pendant tout ce temps. Merci à vous, merci à madame, merci aux enfants, merci à la grande famille de Betel, merci également au comité. Notre prière, c'est que vous puissiez prier pour nous. Priez pour que ce projet que nous avons de travail, la main dans la main, devienne une réalité. Vous savez que le Sénégal a grandement besoin de l'évangile. Il nous faut plus de serviteurs, plus d'églises qui s'implantent et qui se répandent partout dans tous les coins de la nation. Sans fin que le nom du Seigneur soit porté au loin. Donc, nous exhortons vraiment à prier pour nous, à prier pour tous les missionnaires que le Seigneur peut envoyer au milieu de nous. Amen. C'est une joie pour moi ce matin de partager la parole du Seigneur et nous allons prier. Seigneur notre Dieu, nous venons à toi, nous inclinons au-devant de ta présence parce que nous voulons t'obéir à la lumière, Seigneur, de ta parole que tu nous avais, Seigneur, ce matin. Nous soumettons à toi enfin que tu montes sur nous et que tu t'esserves de nous, Seigneur, comme inscrits en tant que main. Donne-nous également de goûter comme pour le disciple. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Vivre une destinée glorieuse par sa puissance agissante. Tels sont les thèmes que le Seigneur nous a déposés ce matin dans notre cœur et que nous voulons partager avec vous ce matin. Nous lirons sur ces dans Ephésiens, chapitre 1, nous partirons du verset 15. C'est pourquoi, moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce à Dieu pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve au saint et qu'elle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la verti de sa force. Il a déployé en Christ en le ressuscitant de mort et en le faisant soire à sa droite dans le lieu céleste, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut se nommer non seulement dans le siècle présent mais encore dans le siècle à venir. Que le Seigneur bénisse sa parole. Vivre une vie, une destinée glorieuse par sa puissance agissante. Bien-aimés dont le Seigneur, laissez-moi vous dire ce matin que le Seigneur notre Dieu est d'une puissance capable de répondre aux différentes attentes de l'humanité. Par sa puissance, notre Dieu peut nous transporter vers des dimensions de gloire inimaginables. Alléluia! Il est d'une puissance qui peut nous transporter de gloire en gloire. Les communs, ce n'est pas notre problème. Le plus important, c'est de croire que notre Dieu possède avec lui une puissance extraordinaire et par cette puissance, il peut nous prendre du néant et nous établir dans les dimensions le plus élevées. Les communs, ce n'est pas ton problème. tout ce qu'il y a à faire, c'est de croire tout simplement que Dieu peut le faire. Amen! Avant de commencer, bien aimé, je vais relever trois points très importants que tout homme qui cherche à vivre la gloire de Dieu doit faire. Tout celui qui veut voir la gloire de Dieu, tout celui qui veut expérimenter les dimensions glorieuses de sa destinée doit retenir ces trois choses. La première, c'est découvrir les domaines de son établissement divin. Amen! Tu découvres. Si tu es appelé à être mécanicien, reste là. Je ne vais ni à gauche ni à droite. Si tu es appelé à être technicien, informaticien, reste là. Cherche à découvrir ça et reste là. Deuxième chose qu'il faut retenir bien aimé, c'est accepter les choix de Dieu pour sa vie. Les gens ont du mal à accepter ce que Dieu a décidé pour leur vie. J'ai discuté avec un couple il y a deux jours qui me disaient quand nous allons dans sa présence nous disons Seigneur parle-moi. Mais si seulement si il arriva c'est que le Seigneur te dise je t'ai appelé à être cordonnier. Tout de suite là tu refises. tu dis non Seigneur pas ça vraiment. Si seulement le Seigneur te dit je t'ai appelé à être mécanicien tu rejettes ça. Et de me un conseil gratuit que je vais vous donner ce matin apprenons à accepter le choix de Dieu pour notre vie. Car ce par là il partira de là pour te bénir et pour te lever. Amen. Troisième chose il faut croire que Dieu a le pouvoir de te faire jouir une destinée glorieuse dans ce domaine où il te veut. Amen. Tu te veux cordonnier il te fera jouir une destinée glorieuse en étant cordonnier. Alors en discutant avec ce couple là il rejette ça il dit pasteur cordonnier. Alors moi je lui ai dit mais le fabricant des chaussures c'est un des usines des chaussures ils sont qui? Les cordonniers n'est-ce pas? Mais c'est ça accepte parce que Dieu peut t'élever et faire de toi un entrepreneur un fabricant des chaussures mais quand tu n'acceptes pas déjà la pensée de Dieu au départ tu vas perdre ce que Dieu t'a réservé. Et vous verrez certaines personnes ils ne commencent pas à faire la médecine ils le puissent ils vont ils font l'informatique ils le puissent et puis ils vont ils font je ne sais pas quoi encore l'agronomie ils le puissent et quand il se rend compte que partout il est passé il n'a pas réussi il s'est dit ok je deviens pasteur j'ai l'appel au ministre les gens pensent qu'être pasteur c'est je ne sais pas comment expliquer ça tous les gens qui ont échoué qui n'ont pas écouté Dieu qui n'ont pas voulu suivre la voie que le Seigneur a tracé pour eux ils finissent par accuser Dieu je pense que Dieu m'a appelé au ministère non le ministère on ne vient pas au ministère par hasard c'est un appel et quand tu t'hasardes tu vas commencer à commettre des bêtises et des bêtises et même commencer à inventer des messages pour esproquer les gens quand tu n'es pas appelé au ministère ne viens pas au ministère je vais introduire ce message bien-aimé en vous racontant une petite histoire qui est arrivée il y a moins de 10 jours au pays en RDC parmi les candidats qui prétendaient au poste du président l'Inde est passée dans l'une de nos provinces et comme il voulait se faire coiffer on l'a mené en coiffure il l'a coiffé et puis il se finit il a continué quelques temps après ce monsieur est devenu président c'est l'actuel président il y a 10 jours il est passé par cette province il se rappelle de ce qu'on va faire il demande à ceux qu'on aille les chercher on est parti les chercher on lui a dit il y a un monsieur qui t'appelle pour aller les coiffer il a pris ses instruments il est monté et quand il arrive il était face à face avec le président et le président lui dira désormais tu deviens le coiffère de la présidence tu deviens le coiffère de la présidence tout certainement il aurait un salaire même plus que c'est un directeur il vivra une vie glorieuse dans le domaine de son établissement en tant que coiffère il aurait des gardes de corps en tant que coiffère du président il aurait des gardes de corps mais il est qui donc il nous faut retenir ces trois points c'est très important découvre le domaine de ta destinée accepte et croire que Dieu peut te lever à temps de là où il t'a établi Amen donc mon message aura trois points je parlerai brèvement de la puissance je parlerai également de la dimension de la puissance de Dieu et je vais terminer par l'implication de la puissance de Dieu dans la vie de l'homme Amen en consultant différents dictionnaires j'ai retenu ce qui suit au sujet de la puissance on me dit la puissance est une capacité qui peut posséder un être ou un objet à influencer Amen et c'est aussi le pouvoir de faire quelque chose d'imposer son autorité de dominer ou d'avoir une grande influence celui qui a de la puissance il a avec lui la capacité d'influencer le temps d'influencer les hommes et d'influencer les circonstances Amen le pouvoir la puissance est un pouvoir d'action un pouvoir d'action et de force que l'on dispose pour accomplir telle ou telle autre chose c'est comme nous disons Dieu dans sa puissance il a un pouvoir d'action pour permettre à telle ou à telle autre chose d'arriver il peut aplanir les montagnes il peut faire comme ce qu'il a fait avec ses jeunes quoi faire en un instant il te déplace de là où tu étais et il t'amène au sommet Alléluia c'est le pouvoir qu'on a de commander et d'agir c'est le pouvoir qu'on a de dominer ce mot est tiré du grec du mot grec qu'on appelle le dynamisme le dynamisme renvoie à l'idée d'un mouvement qui se produit quand on parle de la puissance on peut voir dans la puissance l'action de ce mot dynamisme parce que la puissance quand elle vient elle produit un mouvement c'est comme dans la vie de ces jeunes hommes si c'était Dieu qui l'avait saisi si c'était par la puissance du Seigneur nous verrons que la puissance de Dieu a produit un mouvement dans sa vie il est parti de là où il était vers une vie glorieuse Amen et à côté de ce mot dynamisme il y a également un autre mot qui s'ajoute pour illustrer ce qu'on entend par la puissance c'est le mot dynamite la dynamite une dynamite est un engin explosif qu'on utilise dans les domaines militaires ou dans les carrières on s'en sert pour des bombardements ou pour réduire un morceau des rochers dans les carrières vous verrez quand on veut réduire un morceau des rochers on met une dynamite en bas on déclenche et dès qu'elle explose le rocher s'explose en morceaux et là on a des caillasses qu'on construit avec deux maisons Amen donc dans le mot dynamite il y a le mouvement et dans le mot dynamite il y a l'explosion puisque le dynamite provoque l'explosion et quand on parle de la puissance il y a ces deux mots qui entrent en G le mouvement et l'explosion vice versa soit c'est l'explosion ou le mouvement qui se produit Amen et ces deux mots ils marchent ensemble ils marchent de paix et nous pouvons découvrir cela dans ce fait qui s'est passé quand Jésus Christ devait ressusciter quand nous lisons dans Matthieu 28 au verset 2 la Bible dit et voici il y a un tremblement de terre c'est la dynamite car un ange du Seigneur descendu du ciel et il vint rouler la pierre c'est le dynamis donc on roule la pierre il y a un mouvement qui se produit qui se déplace pour permettre à ce que Christ ressuscite d'abord il y a eu une sorte de tremblement de terre une sorte d'explosion qui est venue bouger la pierre qui était au dessus qui était enfermée devant la tombe et quand la pierre bouge il y a l'ange qui entre en action et qui déplace la pierre Amen bien aimé retiens ceci la puissance de Dieu dans ta vie elle peut créer des bouleversements extraordinaires Amen et quel que soit le problème que tu peux avoir quel que soit le souci que tu peux avoir quand la puissance de Dieu agit elle produit ces deux choses elle produit soit l'explosion elle produit soit le mouvement si c'était une maladie quand elle descend elle vient pour exploser la maladie quand c'était la pauvreté quand elle descend elle vient pour exploser la pauvreté et quand c'est un blocage elle vient pour casser tout bien aimé si seulement si on pouvait déposer au bas de ce bâtiment une dynamite en un clin d'oeil on ne va rien trouver ici tout sera bousillé je ne sais pas si vous me comprenez là il s'agit d'abord de la puissance de tous ces éléments que nous voyons il n'est pas d'abord question de la puissance de Dieu la puissance de la dynamite en elle-même elle peut tout exploser bien aimé quel que soit les démos qui ont bloqué ta vie quel que soit le nombre d'années où tu as passé dans le chômage quel que soit le nombre d'années où tu es resté marié sans enfant quand la puissance de Dieu descend elle produit le mouvement elle produit l'explosion est-ce que tu peux m'aider à acclamer le Seigneur ce matin bien aimé tu n'as rien à craindre si seulement si tu crois que Dieu est puissant attends-toi à ces déchots dans la vie si tu n'étais pas intelligent la puissance de Dieu quand elle vient elle déplace tout ce qui est en plus d'être intelligent elle vient établir l'intelligence qu'elle tu le veuille ou pas qu'elle tu l'acceptes ou pas c'est ce qui arrive il arrive l'action de la dynamite il arrive également l'action de dynamisme l'explosion et le mouvement Amen et ce qu'il faut retenir déjà bien aimé dans ce point c'est que en acceptant que Dieu est puissant quel que soit le domaine dans lequel Dieu t'a établi Dieu peut te déplacer à sa puissance Amen ça c'était juste une petite explication pour nous aider à comprendre ce qu'est la puissance mais voyons voir un peu les dimensions ou bien la dimension de la puissance de Dieu quand nous parlons de la dimension de la puissance bien aimé la puissance a différentes dimensions nous avons la puissance à la dimension supérieure nous avons la puissance à la dimension moyenne et nous avons également la puissance à la dimension inférieure Amen par exemple le pouvoir d'un président ne peut pas être comparé au pouvoir d'un premier ministre il y a des dimensions de puissance et le pouvoir d'un premier ministre ne peut pas être comparé au pouvoir d'un ministre tout court donc chacun dans son niveau il est dans une dimension de puissance Amen la puissance du président elle est supérieure parce que lui il est le numéro un le garant de la nation le premier ministre vient et puis vient également le ministre et chacun exerce dans le domaine de sa puissance Alléluia dans ce passage de Paul bien-aimé aux Ephésiens l'apôtre s'engage dans une démarche où il cherche à faire comprendre aux Ephésiens la portée de la puissance de Dieu il cherche à faire comprendre à ses bien-aimés jusqu'où la puissance de Dieu peut aller il cherche à faire comprendre aux Ephésiens que la puissance de Dieu peut aller au-delà de la dynamite Amen elle peut aller au-delà de la dynamite et il dit dans dans cet épitre il dit il exprime ça dans sa prière quand il prie l'apôtre dit je ne cesse de rendre grâce à Dieu pour vous faisant mention de vous dans mes prières afin que Dieu le Dieu de notre Père de notre Seigneur Jésus Christ le Père de Gloire vous donne un esprit de sagesse et de révélation ça c'est le premier aspect de la prière de Paul il prie il dit je prie je ne cesse de faire mention de vous dans mes prières afin que le Dieu de gloire le Père de Jésus Christ donne à chacun de nous un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance la Bible dit que mon peuple périt faute de connaissance quand on n'a pas suffisamment de la connaissance sur la personne de Dieu voilà pourquoi le monde semble avoir le déçu sur nous mais quelqu'un qui connait Dieu il marche avec assurance parce qu'il sait qui est celui en qui il a crié ton problème à toi c'est que tu ne veux pas faire d'efforts pour connaître Dieu tu ne veux pas lire sa parole tu ne veux pas méditer tu ne veux pas chercher à comprendre qui est Dieu en quoi est-ce qu'il est capable qu'est-ce qu'il peut faire et l'apôtre Paul prie il dit je prie pour que Dieu vous donne un esprit de sagesse et d'intelligence et de révélation dans sa connaissance ça c'est le premier aspect et le second aspect il dit qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez trois choses il dit je prie je prie sans cesse je prie sans cesse pour que Dieu illumine les yeux de votre cœur pour qu'il vous fasse comprendre pour que vous puissiez arriver à croire pour que vous puissiez retenir trois choses un quelle est l'espérance qui s'attache à notre appel bien aimé derrière l'appel de Dieu il y a une espérance si Dieu t'appelle à être chrétien il y a de quoi espérer il dit encore afin que vous sachiez quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il le réserve aux saints il y a une richesse inestimable que Dieu réserve aux enfants de Dieu une richesse incommensurable il dit il faut que vous puissiez savoir ça mettez-vous en tête ça il y a une espérance qui est attachée à votre appel mais il y a également une richesse de sa gloire que Dieu réserve qu'il nous réserve comme héritage Amen et en troisième il dit afin que vous sachiez quel est envers nous dis avec moi quel est envers nous quel est envers nous qui croyons et j'aime ce passage il dit afin que vous sachiez quel est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifesta avec efficacité par la vertu de sa force et c'était ça la prière de Paul vous ne comprenez pas vous ne saisissez pas mais ma prière est que Dieu illumine léger de vos cœurs pour que vous puissiez comprendre vous enfants de Dieu vous serviteurs de Dieu quel est l'infinie grandeur de ma puissance de la puissance de Dieu qu'il met à notre disposition Alléluia et ce passage nous décline la dimension de la puissance de Dieu la puissance de Dieu n'est pas dans la catégorie de la dimension supérieure la puissance de Dieu n'est pas dans la catégorie de la puissance moyenne ou inférieure l'apôtre Paul dit qu'elle a du manche de la puissance de Dieu elle est grande Amen il s'arrête là et puis il ajoute sa dimension elle est infinie j'aime comment est-ce que l'apôtre a disposé un peu le mot ici il dit afin que vous sachiez quelle est l'infinie grandeur la puissance de Dieu elle est infinie la puissance de Dieu elle est grande et ça ne s'arrête pas seulement là la Bible dit qu'elle agit avec force elle agit avec efficacité par la vertu de sa force Amen il dit peut-être que vous ne comprenez pas cela laissez-moi vous expliquer de quoi il s'agit il dit cette puissance dont je vous parle Dieu l'a déployée Amen Dieu l'a déployée en Christ en le ressuscitant et la mort Amen l'apôtre Paul dit cette puissance que Dieu a mis à notre disposition cette puissance infinie cette puissance grande cette puissance qui agit avec efficacité par sa force elle est cette même puissance que Dieu a utilisée pour ressusciter son fils Jésus Christ est-ce que tu me comprends ce matin et c'est cette puissance que Dieu a utilisée pour mettre en place le ciel c'est la même puissance qui a agi pour amener Christ d'entre les morts c'est cette même puissance que Dieu a appliqué quand il fallait créer le ciel Alléluia c'est la même puissance que Dieu a utilisée pour placer les étoiles le soleil qui préside au jour et la ligne qui préside à la nuit la même puissance c'est ce qu'on appelle la puissance de Dieu cette même puissance que Dieu a utilisée pour élever les montagnes pour créer les étendues d'eau pour créer tout ce qui existe et quand vous lisez Ephésiens 3.20 la Bible dit gloire soit rendue à Dieu qui peut tout faire infiniment on est là et c'est que nous ne demandons pas sa puissance qui agit qui agit en nous qui agit en nous mais la puissance infinie de Dieu elle est à nous le problème est que les enfants d'ailleurs nous sommes ignorants de cette vérité c'est pourquoi Paul dit je prie pour que Dieu vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance que vous puissiez comprendre que vous n'êtes pas n'importe qui parce que j'aime le dimanche quand vous poussez les gens à dire Pierre et Jean ont dit au boité regarde-nous Amen nous ne sommes pas différents nous ne sommes pas des extraordinaires regarde-nous nous revêtons à nous la puissance de Dieu nous portons à nous la marque de Dieu nous portons à nous la force de Dieu bien quand tu marches sois conscient que tu portes avec toi la puissance de Dieu tu marches avec la puissance de Dieu tu dors avec la puissance de Dieu et quand tu te réveilles souris sois fier frappe-toi la poitrine dis-toi je suis le fils du Dieu tout-puissant à moi habite la toute-puissance de Dieu Amen c'est pas moi qui ai dit gloire soit rendue à Dieu tu peux tout faire infiniment au-delà de ce que nous pensons et demandons pas sa puissance qui agit où qui agit où regarde et peu ton frère regarde et peu ton voisin dis-lui la puissance de Dieu agit à moi et cette puissance de Dieu qui agit en toi c'est le dynamisme et c'est la dynamite Amen elle peut tout exploser elle peut tout elle peut exploser la maladie elle peut exploser les démons elle peut exploser les malédictions elle peut tout anéantir elle peut exploser le célibat elle peut exploser le chômage la puissance de Dieu qui agit en moi la puissance qui a ressuscité Christ qui agit en moi elle peut provoquer un mouvement dans ma vie tu es stérile tu es stérile tu n'as pas d'enfant tu es trop dérivant le chômage tu ne passes pas de nuit douce et la nuit tu es souvent visité par des esprits impériens mais tu prends conscience que la puissance de Dieu cette puissance infinie cette puissance grande elle habite en toi elle agit en toi et d'un coup tu peux mettre mal à l'aise ces démons qui viennent te tournoi alléluia et tous les secrets de mon message ce matin se reposent sur ce verset 20 l'apôtre prie que Dieu illumine les yeux de votre coeur pour que vous sachiez quel est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance que Dieu a mis à notre disposition et cette puissance c'est celle que Dieu a utilisée pour ressusciter Jésus Amen cette même puissance mesdames c'est la puissance que Dieu a utilisée vers son fils Jésus Christ Jésus Christ a guéri les malades il a ressuscité les morts il a renvoyé les opprimés libres il a rélevé ce qui était tombé c'était avec la même puissance de Dieu et en partagant il dit aux disciples pour recevoir une puissance pour recevoir quoi la dynamite et le dynamisme est-ce que tu crois que tu as avec pas cette puissance est-ce que tu crois non je ne te crois pas pourquoi tu pleures alors pourquoi tu pleurniches alors pourquoi tu es tout le temps abati pendant que tu portes avec toi la marque de Dieu mais la différence ce qui fait la différence entre notre Dieu et les autres c'est l'infini grand peuple et sa puissance Dieu a une puissance extraordinaire vous savez vous savez quand les gens comme l'Elysée l'Elie disent il n'aura pas la pluie pendant trois ans et demi sinon ma parole parce qu'il était conscient de la puissance qui a dit ça en lui il leur donne et cela arrive vous devez être en mesure bien nommé de comprendre cela et de vous comporter comme des hommes et des femmes qui portent avec eux la puissance de Dieu et pas n'importe quelle puissance la puissance de Dieu elle n'est pas supérieure elle n'est pas moyenne elle n'est pas inférieure mais elle est au-delà elle est au-delà Jésus a guéri les gens par cette même puissance Jésus a sauvé par cette même puissance et voyez ce qui se passe dans l'Ephésie 23 dans l'Ephésie 3-20 j'aime un peu la composition des frères il dit par sa puissance infinie qui agit infiniment Amen sa puissance infinie agit infiniment dans nos vies Amen est-ce que tu es avec moi ce matin j'ai besoin que ce message dérévolte tu as longtemps marché tête basse tu as longtemps laissé laissé la force du mal avoir le déçu sur toi et je prie que la prière de Paul cette prière ait effet sur ta vie mais aussi également sur ma vie qui nous donne un esprit de sagesse et de révélation pour que nous puissions connaître réellement qui est ce Dieu Amen qu'il illumine les yeux de nos cœurs pour que nous puissions chacun être à mesure de saisir la puissance de Dieu sa portée sa dimension sa hauteur vous savez Dieu Dieu est d'une puissance qui ne peut être ni sondée ni mésirée ni égalée personne ne peut saisir la hauteur de la puissance de Dieu ni la profondeur de sa puissance ni sa largeur personne aucun savant aucun sage aucun scientifique aucun marabout aucun sorcier ne peut saisir la portée de la puissance de Dieu elle est une puissance extraordinaire est-ce que tu crois que tu peux être guéri ce matin est-ce que tu crois que Dieu paie par sa puissance effectuer un mouvement dans ta vie tu crois oui si tu ne crois pas moi je crois à ta place Alléluia il n'y a rien qui soit impossible à Dieu c'est à cause de sa toute puissance et cette puissance infinie de Dieu bien-aimé va te faire vivre une destinée glorieuse une destinée glorieuse je n'avais pas l'intention de trop insister je veux seulement revenir sur ce verset 20 et ajouter à cela Ephésiens 3 20 de faire croire de faire savoir de faire comprendre que la puissance que Dieu a mis à ta disposition la Bible l'appelle une puissance infinie Amen une puissance infinie et cette puissance infinie agit avec et vitacité Alléluia de faire croire de faire croire – Sous-titrage FR 2021